3 légumes uniques qui combattent les graisses abdominales Vous l'ignorez peut-être, mais il existe une catégorie spécifique de légumes qui contiennent des phytonutriments très uniques, qui aident réellement à lutter contre les graisses tenaces du ventre. Voici les réponses à ce mystère. Les produits chimiques forcent votre corps à retenir la graisse sur votre ventre. S'il y a bien quelque chose que vous n'avez certainement jamais entendu dire, c'est que certains produits chimiques dans notre alimentation et notre environnement peuvent réagir sur nos hormones et forcer notre corps à stocker des graisses abdominales. Parmi ces produits chimiques nous avons les pesticides, les herbicides, les produits pétrochimiques provenant de certaines pollutions de l'air et de l'eau, des nettoyants ménagers, des plastiques, des produits cosmétiques, etc. Ces produits chimiques nocifs sont connus comme étant des xénoestrogènes. Les xénoestrogènes sont des substances chimiques auxquelles vous êtes aussi exposés. Elles sont difficiles à éviter dans le monde moderne et qui ont un effet estrogénique dans votre corps. Une exposition excessive peut provoquer des perturbations d'équilibre hormonal pour les hommes et les femmes. Ces produits chimiques peuvent réellement causer des ravages aussi bien chez l'homme comme chez la femme. Ces produits chimiques estrogéniques auxquels nous sommes exposés tous les jours peuvent fortement stimuler le stockage des graisses tenaces et créer de nombreux autres problèmes, y compris des risques de cancer à long terme. Voici de quelle façon cette catégorie spécifique de légumes devient très efficace. Une des astuces est d'utiliser des légumes crucifères pour lutter contre les graisses abdominales. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou frisé, le bok-chois, le chou, etc. Contiennent des phytonutriments très spécifiques et uniques tels que l'indole-3-carbinol qui aide à lutter contre ces composés estrogéniques. Lutter contre les produits chimiques estrogéniques qui stimulent la prise de graisses sur le ventre n'est qu'une étape de plus pour vous aider à gagner votre lutte contre ces graisses tenaces. Aussi, il serait plutôt judicieux de finalement manger plus de brocoli et de chou-fleur. L'année passée j'ai appris à aimer les choux de Bruxelles avec du fromage fondu bio et un peu d'ail, c'est tout simplement délicieux. Mais attention ! Si ces aliments sont un choix hyper sains pour réaliser des objectifs minceurs, force et santé, il existe au moins 23 aliments populaires que la plupart des gens pensent à tort être, des aliments sains, mais qui en réalité peuvent nuire au métabolisme et donc stocker des graisses sur le ventre. Ces 23 aliments, soit-disant sains pour la santé, qui nuisent à votre métabolisme et vous font prendre du ventre, sont à éviter pour de bon. Je vous invite à découvrir quels sont ces aliments qui nuisent au métabolisme en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501